Cette vidéo accompagne le dossier documentaire du récit de l'univers social qui porte sur la période de 1608 à 1760. Elle présente le contenu du dossier et la tâche de création, c'est-à-dire un schéma. La tâche permet de développer la compétence 1, donc caractériser une période historique et vise les opérations intellectuelles établir des faits et mettre en relation des faits. L'objectif du dossier est de réaliser un schéma qui brosse un portrait global de la Nouvelle-France sous le régime de Louis XIV. Pour ça, l'élève doit analyser huit documents historiques et identifier les principaux acteurs, relever leurs actions et déterminer les aspects de cette société. Il établit ainsi les faits historiques. Le travail dans ce dossier peut être l'occasion de se pencher sur l'organisation de l'information en schéma. Avant tout, il faut recueillir l'ensemble des informations contenues dans les documents et sélectionner seulement celles qui répondent à la question de travail. Ensuite, il sera possible de choisir le format à donner au schéma. Il existe de nombreuses manières de le structurer. Comment choisir? Ça dépend de l'intention de communication et du type d'informations recueillies. Si l'objectif est de comparer des éléments, ce schéma est idéal. Si le but, c'est plus de représenter une séquence, comme une chronologie ou un rapport de cause à effet, on irait plutôt vers celui-ci. Dans le cas du dossier documentaire, on vous propose de recourir à un diagramme de Venn. Comme ça, les informations qui touchent à plus d'un aspect de société peuvent être regroupés dans une même intersection. Par exemple, on placerait le commerce des fourrures à la jonction des aspects économiques et territoriales. Il s'agit d'une activité économique qui contribue en même temps à l'exploration du territoire. On vous propose deux applications pour réaliser le schéma. La première, Easily, est une application de graphique d'information gratuite disponible sur tablette et ordinateur. Son utilisation est simple et intuitive. Vous pourrez y trouver plusieurs modèles modifiables, dont le diagramme de Venn qu'on a utilisé. Les élèves peuvent donc obtenir un résultat visuellement attrayant et le partager ensuite à l'ensemble de la classe et à leur enseignant. Il faut savoir par exemple que Easily est seulement en anglais. Si vos élèves choisissent plutôt de représenter leur information sous la forme d'un schéma de type constellation, à ce moment-là, Poplet est l'outil idéal. C'est une application simple d'utilisation qui permet de créer des idéateurs sur tablette ou sur ordinateur. Les élèves peuvent intégrer des images, des vidéos et des liens. La collaboration est aussi possible entre les élèves s'ils désirent créer leur schéma en équipe. Bon, par contre, le nombre de productions est assez limité dans la version gratuite et la création d'un diagramme de Venn n'est pas disponible. Si vous êtes intéressé à consulter d'autres dossiers préparés par l'équipe du Récit, visitez notre site, le document.recitus.qc.ca. Et pour toute autre question sur les dossiers ou les audits technologiques, n'hésitez pas à nous contacter.